La bureaucratie française est une énorme machine. Elle est une sorte de pyramide au sommet de laquelle nous trouvons les hauts fonctionnaires remarquablement payés et jouissants d'une sécurité absolue de l'emploi. En dessous, nous avons les cadres armés assez importantes, assez bien payés et jouissants d'une sécurité absolue de l'emploi. Et en bas de la pyramide, l'immense armée des employés bureaucrates qui sont convenablement payés et qui jouissent d'une sécurité absolue de l'emploi. Alors la question qui se pose, c'est, cette bureaucratie est-elle efficiente ? Travaille-t-on beaucoup au sein de cette bureaucratie ? A l'évidence, beaucoup de bureaucrates sont de grands travailleurs et font parfaitement bien leur travail. A l'évidence également, beaucoup de bureaucrates ne font pas grand-chose et, finalement, pèsent un petit peu lourd dans le poids de cette pyramide. Et, à l'évidence, beaucoup de bureaucrates ne font strictement rien et pèsent très lourdement dans les comptes de cette bureaucratie. Essayons de chiffrer un peu les choses. La bureaucratie, en France, coûte 27% du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut de la France est de l'ordre de 2 400 milliards d'euros. 27%, ça fait à peu près 650 milliards d'euros. Quand même, la bureaucratie, en France, coûte 650 milliards d'euros. Faisons un petit comparatif avec l'Allemagne. En Allemagne, la bureaucratie ne coûte pas 27% du produit intérieur brut, mais 23%. Il y a donc 4% d'écart avec la France. Nous pourrions donc, en nous alignant sur l'Allemagne, gagner 4%. Eh bien, 4% de produit intérieur brut, cela fait presque 100 milliards d'euros d'économie par an. 100 milliards d'euros d'économie par an, tiens, tiens. Le déficit budgétaire annuel est de l'ordre de 100 milliards d'euros depuis des années. Donc, nous voyons bien qu'en faisant des efforts pour réduire notre bureaucratie, notamment en dégraissant le mammouth, pour utiliser une expression consacrée, eh bien, nous arriverions à régler tout ou partie du problème de l'épouvantable déficit budgétaire français de l'ordre de 100 milliards d'euros. La seule question qui se pose, mais qui est importante, qui le fera ? Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à la semaine prochaine.